Et salut les potes, c'est Zéro, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Evil Within, épisode 5, cette fois-ci, et on se retrouve tout de suite, je lance le... Voilà, ça c'était juste pour te mettre dans l'ambiance un petit cadeau de ma part, un petit cadeau de bienvenue. Ah, l'hospice. Mais bien sûr, c'est là que Leslie était traitée. Il a dû venir ici pour se sentir en sécurité. Vous savez où on est ? Mon frère est le directeur de cet hospice là-bas. Il nous aidera. Ça ne répond pas à ma question. Honnêtement, j'en sais rien. Si ça se trouve, je perds la tête et me n'être qu'une hallucination. Mais autant croire qu'il me reste une osse de dignité. Je dois absolument protéger... Moi je crois que c'est trop plutôt l'hallucination pour tout. J'espère que son frère est un peu moins con. Ok, donc c'est parti. Donc cette zone, du coup, qu'est-ce que je fais ? Putain, mais pourquoi tu reviens ? Mais barre-toi là ! Là, je ne t'aime pas. Tu as encore un type. Tu vas te transformer. Tu vas me marre de... Je ne sais pas quoi. Il y a quoi là ? Pourquoi il me dit de regarder là ? Il y avait quoi ? Il y avait rien. Vous avez vu un truc, vous ? J'ai rien vu. Ah là, c'est pour la porte. Pour sauvegarder. Enfin, la dernière fois que je suis passé là, après il y a eu plein de monstres. Peut-être qu'il ne faut pas que j'y aille du tout. Non ? Je ne sais pas. Journal de Sébastien Castellanos, février 2005. Mira a failli se faire tuer cet après-midi. Un suspect qu'on poursuivait lui a tiré dessus. Heureusement que j'étais là. Enfin, elle va s'en sortir. Mais quand je l'ai vue tout ensanglantée, j'ai cru que j'allais la perdre sans même avoir pu lui avouer mes sentiments et quelque chose s'est déchiré en moi. Je crois que c'est réciproque. Il y a plus que de l'amitié entre nous aussi. C'est interdit par le règlement, mais il faut que je lui dise ce que je ressens pour elle. J'espère qu'elle ne se moquera pas de moi. C'est mignon. Avoir un peu d'émotion dans ce monde sanglant et brutal. Sanglant et brutal. Je dois vraiment être vilain pour casser tous les miroirs partout. Voilà. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Pourquoi tu paniques comme ça ? Tu dois avoir l'habitude maintenant. Cette carte, là, j'ai la ville fragmentée. Je suis toujours aussi analfabète. Je n'ai pas eu le temps de finir de lire. Ah, là, j'ai une musique dans le casque. Il n'y a pas un truc qui arrive. Je ne comprends pas. Elle va où, elle ? Est-ce que je dois vraiment me suivre ou pas ? Parce que là, moi, il me semblait que j'étais en sécurité ici. Mais en fait, que dalle ! Si, non, si, non, si, non, si, non, si, non. Je ne sais pas. C'est pas un parti ou l'autre. Je ne veux pas sauvegarder. Je me dirais que j'ai déjà sauvegardé avant. Je dois aller par là ou pas ? Pourquoi elle regarde le miroir, le bouffane ? Pas par là, ok, bah je vais pas par là, là. Ok, bah pas par là, bah par où, par où, connard ? Putain, putain, putain. Il y a écrit dans mes oreilles, pas par là, bah où ? Oh non, pas par là, non. Par là ? C'est par là que je dois aller ? Oh non, pas par là, non. Oh non, pas par là. Ouais, bah nique que t'arrache, je vais par là, là. Tu te répètes depuis un bon moment. Je ne sais pas par où je dois aller, du coup. Non, non, pas par là, non. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oh là, oh là. Beaucoup de nouvelles admissions, mais pas un seul de sortie. Comment ça ? Oh là, il y a quoi, là ? Oh là, il y a quoi, là ? Vous n'avez pas bout de monde. Oh putain. Faites attention. Faites attention. Ouais, j'y comprends rien, poteau. Patient retrouvé. On a retrouvé le patient disparu. Le directeur était mort d'inquiétude. Le patient, en soin psychiatrique disparu depuis mardi dernier, a été retrouvé caché dans un studio photo. Le docteur Valerio Jimenez parle de la volonté de Dieu. Ok. Alors, Valerio Jimenez, je ne sais pas si en fait c'est le docteur qui nous a suivi, là, dans l'endroit. En fait, au niveau des noms, je ne sais pas. Peut-être si j'écoute mal ou quoi, ou c'est la nervosité, mais je ne comprends pas forcément tout. Ah, elle fusionne avec le tabouret. Je ne sais pas si on pourrait appeler ça un acte sexuel ou autre. Bonne question. C'est juste des failles. Ok. Ok, donc on est reparti dans ce monde horrible. On y met les conditions. On y met la lumière, il y a des maisons. Ça donne juste pas envie d'y aller. Là, c'est quoi qu'on voyait ? Un vieil élan écartelé. Une chèvre, non, une chèvre. Ah, bien, c'est rassurant les chèvres. Si, 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 Satan, les chèvres, les couilles et tout ça. J'ai vu quelque chose manger. Ah ouais ? T'as vu quoi bouger ? Oh là ! T'as vu quoi bouger, poteau ? C'est quoi ça ? Ça vient d'où ? T'es où ? Oh putain, c'est quoi ce bretin ? J'espère qu'ils ressemblent pas tous à ça. Je dois retrouver mon patient Leslie. Oui, mais je m'en bats les couilles de ce que tu dois faire. Tu vois pas qu'on n'a pas que ça à faire, là ? Non, mais je m'en bats les couilles. Mon patient, tu l'oublies 100 minutes. Et tu te concentres sur toi, moi et notre survie. Voilà. On a une petite grenade aussi. Ok. T'as compris ce que je t'ai dit, toi ? Alors tu fais attention à ton cul, au mien. Et tu te tais. Je suis déjà complètement perdu. Donc là, il y a la musique de la sauvegarde, donc moi j'étais déjà passé par là. Ce n'est pas le moment de rêvasser. Ouais, vas-y, tais-toi, toi. Je te colle une balle dans la tête, on m'en parle plus. Tu ne seras pas le premier. On va passer par l'étage. Je vois qu'il y a des allumettes, c'est bon à prendre, ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je ne sais pas, mec, ce qui s'est passé ici. Tu veux que je te réponde quoi ? Je ne suis pas du coin. Je ne suis absolument pas du coin. Je ne suis absolument pas du coin. Je crois qu'il y en a un qui marche, parce que je n'entendais pas. On se calme. Le bon docteur est là. Je ne sais pas si c'est lui derrière qui parle, mais il va vite me casser les couilles, s'il se fait des petits monologues comme ça. On se calme. 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 Mais non, putain, mais lâche-moi. Vas-y, viens. Je suis en train de niquer mes bannes. En tout cas, c'est un peu plus rassurant d'être équipé, là. L'autre derrière, même s'il ne sert à rien, il rassure aussi un peu. Le bon docteur est là. Je crois que c'est son frère qu'on entend, en fait. Il a l'air encore plus con que lui, plus fou que lui. Ça a l'air d'être des sacrés phénomènes, les deux-là. Tu vois qu'on va découvrir des trucs horribles, comme quoi ils touchent leur passion, ou je ne sais pas quoi. Vu qu'on est constamment dans l'horreur avec ce jeu. Moi, il y a un gars qui me fait le bon docteur est là, avec un teint de voix comme ça. Je dois exposer l'intérieur, la chambre. Je dois retrouver mon patient Leslie. Facilité-toi, là. On se calme. Ah, je ne sais pas ce qu'il y a sous ces draps, mais ça ne me rassure pas non plus, en fait. Putain, ça, c'est encore un truc, je suis sûr que c'est que des pièges. Putain, ça pue, tout ça, ça pue. Moi, je vous dis que ça pue. Je ne vais pas tarder à avoir une grosse frayeur. Vas-y, mais toi, tu fais quoi ? Tu te pas, va, tu marches au calme. Je te vois depuis tout à l'heure, boloss. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous voyez, il est là, là, derrière. Elle a l'air complètement fêlée. Fouillez un peu tout autour au cas où pour voir s'il n'y a pas. Je vois ça, là, hop. Je ne sais pas s'il va falloir le tuer ou pas. On verra bien. Ce n'est pas le moment de rêvasser. Poto, ton frère, il est là. Il est en train de déchiqueter des corps. Pourquoi tu m'emmerdes ? Les corps tiqués s'empêchiraient de m'exposer l'intérieur. Bon, on va aller voir. Pire, je lui mets trois balles dans la tête. Oh, putain. On se gale. Qu'est-ce qu'il fait ? Doc, non. Valério, c'est moi. Le bon docteur est là. Voici mon frère Valério, le premier docteur de Leslie. Décortiquez. Exposez l'intérieur. Oh là là. Hé, qu'est-ce que vous faites ? Oh là là. Merci de m'avoir emmené. Checker ton frère, là, mes couilles. Vas-y, je vais y aller directement avec ça. Tiens. Brûle. Oh là. Tu n'aurais pas dû faire ça ou pas ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est comme une démangeaison, mais j'y comprends rien pour toi, j'y comprends rien à ce qu'il a fait à Valerio. C'est impossible. C'est lui, Valerio ? Ça ne peut pas être évident. Il y a des clés dans son ventre. Moi, il me faut ses clés dans ce cas-là. Oh là là, je sens que ça va être hardcore, ma gueule. Oh là. J'ai l'impression qu'on ouvre moi-même. T'es mort ou pas, toi ? Oh putain. Je ne peux pas le brûler ? Oh la panique. Ok, j'ai récupéré les clés alors, c'est bon. On t'a retrouvé ton frère, t'es content ? Il était dans un bel état. Maintenant, il faut faire quoi ? Je crois que c'est juste le bruit de pack que j'entends. On va repartir aux flingues. J'aurais peut-être pas dû utiliser l'arbalète, je sais pas du tout sur l'autre. En tous les cas, il est mort vide, donc c'est très bien. Une seringue. Ça, moi, ça m'effraie ces draps. J'ai pas envie que ça me saute dessus. J'ai envie d'aller sauvegarder, là, déjà. Leslie ? Ça venait dehors. Oui. Oui. Oh non, c'est le début de la catastrophe. Non. Pourquoi il a crié, l'autre ? Malette ! 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 Ils sont là ! Oh putain, j'aurais peut-être pas dû être gaspillé toutes mes balles comme ça. Brûle, mec, brûle. j'ai pas réussi à sauver la meuf ça aurait fait quoi si je l'avais sauvé je sais pas mais j'ai gaspillé tellement de balles là sur le coup j'ai un truc dans sa main je crois j'ai vu ça briller non vous voyez là un truc ici comme ça me plaît pas comme ces cochons ils veulent quoi ces cochons mais qu'est ce qu'il a ce gosse il est là oh putain il y en a beaucoup trop là dedans oh putain brûle il y a des épouvantails c'est que des épouvantails ou c'est des cadavres aussi c'est l'heure d'être fait des épouvantail bon il est où là le mec très bien ça il y en a une autre de bouteille parfait comme ça je vais pouvoir me saouler et oublier un peu tout ce qui se passe autour de moi parce que moi je vous dis que c'est pas rassurant tout ça ça c'est le top des allumettes je peux pas rêver mieux que des allumettes dans ce jeu quasiment des munitions et tout ça il est descendu beau travail beau travail je vois pas pourquoi on fait que de le suivre c'est pas comme si on l'avait pas vu avant c'est une bougie putain puis qu'est ce que c'est glauque ces maisons pourries là oh la la les vieilles caves non mais attends t'es sûr que là dedans là on est dans une cave t'es sûr qu'il y a des trucs mais t'en es sûr et certain mais t'en es sûr là il y a une lumière rouge et tout t'es sûr qu'il y a un truc horrible qui se passe là dedans c'est quoi avant d'aller voir la lumière rouge je vais aller voir ici au calme ah regardez je crois que j'ai bien fait oh et puis il y a un petit harpon là alléluia ah bah non j'en ai déjà trop ah il y a des allumettes oh la la le rêve le rêve américain rêve américain putain je vais te dire qu'il y a le fusil à pompe au chaos qu'il peut y avoir je vais remontrer de quel bois je me chauffe vu qu'avec le flanc j'ai du mal à tirer au moins ça avec comme ça c'est parpille ça devrait être bon il y a quoi là-dedans il y a quoi là-dedans il y a quoi là-dedans oh là je suis où oh putain ce bruit de porte il est catastrophique oh là là il y a plein de photos on dirait comme c'est fou on voit dans les séries américaines ces murs remplis de photos je ne comprends pas comment il y a plein de photos et tout est-ce qui c'est moi on dirait que c'est moi vous voyez là par exemple mon torse et la photo de derrière on dirait que c'est moi je me demande si le psychopathe qu'on voit dans les journaux c'est pas moi et puis après voilà petite dédicace à cast là je me pose une question mais tu me réponds pas tu me pourris pas mon jeu s'il te plaît merci mais je me demande si le psychopathe c'est pas moi en fait et puis tout ça ça se passe dans ma tête mais en fait je build des vrais gens je sais pas il y a quelqu'un là ça fait très peur là ah j'étais sûr je l'avais vu il me semblait qu'il y avait du flou tu n'as rien à craindre avec moi oh mais poto je fais quoi alors j'ai peur mais nique ta race il est parti ou reste là quelque chose calme toi il est où ça fait très peur il est où putain mais nique ta mère putain c'est quoi ce truc là c'est terminé vous êtes toujours là et toi t'es toujours là bolose bolose c'est un vrai coupe-gorge ici est-ce qu'on peut trouver un lieu sûr j'en doute fortement pas d'issue pas d'issue nous devons y aller par ici bougez vous le train là personne peut fuir personne peut fuir je tire une balle dans la tête à tout le monde comme ça au moins c'est fini il n'y en a plus là qui se posent des questions oh là les escaliers ont disparu comment ça les escaliers ont disparu je commence à croire qu'on perd vraiment la tête on perd 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 la tête mais lui c'est qui lui mais lui c'est qui lui mais lui c'est qui lui c'est bien toi vous êtes qui vous donc le R c'est Ruvik mais j'ai pas forcément envie d'y aller je sais déjà ce que je vais faire s'il y avait les munitions hop là vas-y prends les je vais y aller avec le flingue qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il se passe voilà super ah je suis content je suis gâté là je suis super gâté ah il y a un peu plus et non je vois pas comment être plus gâté que ça donc je suis obligé de passer par là putain de porte rouge de merde non mais attends plutôt je dois faire ah 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 voilà une fois de plus ça m'a fait crier mais qu'est-ce qu'il se passe ici ah j'ai l'impression qu'on est retourné là où il y avait le boucher là ah non ne me dites pas ça j'ai quand même l'impression que ce mec il a eu une passion du sang ok donc j'ai pu enlever tout ce sang oh là il y a une grenade je comprends rien oh putain j'ai vu que je mourrais oh la crise cardiaque putain mais heureusement que je suis pas je suis pas cardiaque parce que sinon je serai déjà passé plus longtemps ok bon vous êtes prêts moi je le suis c'est parti c'est parti oh 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 Ok, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des grenades, donc ça équipé. Ok, à ton tour. Ok. Ok, là on a assuré. Moi je vous le dis, là les potos, on a assuré. On a vraiment assuré, je suis fier de moi. Je suis fier de moi. J'ai cru que ça allait encore être une épauve sur mon table. Mais non, ça va. Heureusement qu'il me restait la petite grenade là. Passons par là. Point de contrôle, on est bon. On est super bon là. Donc c'est quoi, du moment qu'il y a un petit peu de chair comme ça sur les murs, ça veut dire que l'autre il est pas loin ou bien ? Heure, on a de plus en plus. J'essaye par là ? Ouais, on essaye. Ah non, c'est fermé. Qu'est-ce que c'est là-bas ? Il y a un mort. Il y a des munitions. Je crois que c'était tout plein de munitions et des allumettes et tout, mais non. Parce que du coup, il me reste qu'une allumette. Ça, ça fait chier. Oh, il y a plein de mains et tout, on dirait. On dirait quoi ? On dirait des mains d'hommes, ça ? Peut-être, je sais pas. Moi, ça me fait penser à des mains d'enfants du moment qu'il y a plein de traces de mains comme ça. Oh putain ! Oh putain ! Vas-y, reprends tes esprits, tu vas le faire. Tu vas le faire, poteau. Vas-y, maintenant tu t'équipes de ça. Vas-y, 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 vas-y. Là, c'est quoi ? Il me reste un comme ça, un comme ça. Là, elle a l'air grave sur les nerfs. Vas-y, je fabrique un comme ça. Et je m'équipe de ça. Vas-y, cours, cours. Je me suis en plein bas, poteau, je suis en plein bas. Ah putain, mais comment elle est déjà dans mon dos, là ? Oh putain, mais comment elle est déjà dans mon dos, là ? Oh putain, mais comment elle est déjà dans mon dos. Non, c'était juste ça. Oh là, mais moi je fais le malin là, je fais le malin, je pensais qu'elle était morte là, non? Qu'est-ce que tu veux faire? T'inquiète, elle ne te va rien du tout, elle va péter. Non mais poto, mais c'est quoi cette... Et je n'ai plus de balles, je n'ai plus rien du coup, j'ai tout pété. J'ai tout pété. Oh putain, cours. Ok. La vache, c'était juste. Je ne comprends rien là, putain. Je n'ai plus de balles, je n'ai plus rien. Allez, ouais, une cartouche, super, putain, quelle chance. Bon, vas-y poto, on est reparti. Donc on a deux cartouches de fusil à pompe. On a un truc qui fait de la lumière. Et on a onze balles de flingues. On est dans une merde encore plus noire qu'au début, j'ai l'impression. On a un petit peu plus de balles de flingues maintenant. Putain, l'autre, avec tout ce qu'elle sait manger, elle n'est pas morte, je ne vois pas comment la tuer. Non mais vous commencez à vous faire chier. Elle n'a pas le premier chien de faire chier. Oh, 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 oh ! Putain. Ah, ok. Ah bah super Voilà le chapitre est terminé j'en ai eu chié mais j'en ai chié mais comme pas possible J'ai à nouveau des frayeurs je me retrouve dans une merde sans nom j'ai plus de balle j'ai tout niqué sur la femme araignée Enfin je me suis fait avoir comme un bleu donc on va voir par la suite ce qui va se passer j'espère que ça vous aura plu Si ça t'a plu hésite pas à liker si t'as liké bah laisse un petit commentaire pour me le dire moi ça me fait plaisir Si t'as des questions aussi hésite pas ou bien pour rentrer en matière parce que ça me fait toujours plaisir de répondre à tes commentaires Et bah voilà si tu penses qu'il y a quelqu'un qui peut aimer ça machin bah partage le aussi parce que moi ça me fait découvrir un petit peu Ça me fait connaître et puis ça peut étendre un peu la communauté Et à côté de ça bah abonne-toi mec si c'est pas la première vidéo que tu regardes que t'en as déjà vu d'autres Et puis que ça te plaît et puis que tu me suis quand tu vois mes vidéos etc bah abonne-toi moi ça me fait toujours plaisir Donc voilà sur ce je te dis ciao ciao à tout bientôt pour un prochain épisode